Sous-titrage Société Radio-Canada Et juste avant de partir, j'ai vu une émission à la télévision sur les craches d'avions. Ce n'est pas du tout rassurant. On nous apprend qu'un avion a plus de chances de s'écraser pendant les trois premières minutes du vol, pendant les huit dernières minutes du vol. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que 100% des avions qui se crachent, se crachent pendant la dernière minute du vol. J'ai fait mes recherches. Avant de partir, mon ami m'a dit « Wow, Virginie, tu t'en vas en Suisse. Rapporte-moi un souvenir. » J'ai dit « Pourquoi? Pourquoi tu veux un souvenir de mon voyage? » Pour te remémorer tous ces beaux moments que tu n'as pas vécu. Parce que la seule chose dont tu vas te souvenir de mon voyage, c'est que tu n'as pas fait le voyage. Tu n'étais pas avec moi. Tu es resté à la maison. Donc, choisis un objet chez toi, puis c'est ça ton souvenir de mon voyage. Vous me rendez bien compte que je suis québécoise, mais je ne vous ai pas averti. Je suis aussi féministe. Non, merci. Non, mais j'avertis d'avance, parce que des fois, ce n'est pas tous les gens qui sont d'accord. Je suis féministe, et laissez-moi vous dire que ce n'est pas facile d'être féministe. En fait, c'est plus accepté d'être raciste que d'être féministe, selon une étude menée par Éric Zemmour. En même temps, peut-être que je suis trop féministe aussi. Je parle de sexisme, je parle d'égalité, je ne me suis pas rasé les jambes pendant trois semaines. Féministe radicale. Un pointel qu'on m'a traité de fémi-nazi. Ça, c'est un mot, là, qu'on utilise sur Internet pour dire aux féministes qu'elles exagèrent comme les nazis. Vous vous rappelez-vous ce qu'ils ont fait, les nazis? Ils seraient extrêmement fâchés qu'on associe le nazisme au féminisme. Ils seraient comme « Nein! » quelque chose comme ça. Ça m'a fait somme toute réfléchir de me faire traiter de féminazie parce que, tout ce temps-là, moi, j'avais l'impression que j'étais une sweet féministe, j'étais une gentille féministe, j'étais souriante dans mon féminisme, j'étais nuancée, j'étais comme « Excusez-moi tout le monde, mais c'est pas juste! » Et on m'a quand même traité de féminazie. Alors, je me suis dit « À quoi bon? À quoi bon être une gentille féministe? À quoi bon être nuancée si on est quand même pour me traiter d'extrémiste, au final? » Alors, je me suis dit que j'allais devenir une vraie féminazie pour faire regretter aux gens qui m'ont traité de féminazie à tort de m'avoir traité d'extrémiste. Et je vous dis que la gentille féministe que j'étais, elle va leur manquer énormément parce qu'à partir de ce soir, en tant que féminazie, je considère tous les hommes comme des violeurs. Je croise un homme dans la rue, je sais qu'il a violé sa mère et je crache le visage de tous les hommes sans même qu'il me l'ait demandé. Parce que je suis une féminazie, Heil Simone de Beauvoir. Alors, pour ceux qui se demandent « À quoi ça ressemble une féminazie? » Une féminazie, c'est une femme qui s'épile le duvet de moustache sur les côtés ici, simplement. On se laisse un beau carré de duvet ici au milieu qu'on cache avec ce doigt-là parce qu'on est des féminazies! Comment ça va se passer sous le régime féminazie? Désolée, messieurs, mais on va devoir vous envoyer dans des camps de concentration. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que les femmes n'ont pas la force physique de nous mettre sur le train. Mais je m'en fous parce qu'on va utiliser des tactiques sournoises comme la croisière Heineken ou toi et trois de tes amis à l'Euro 2020. Quand t'arrives, il n'y en a pas de croisière. Il n'y a pas de foot, il n'y a pas de bière. C'est simplement des féminazies qui t'attendent pour te couper le pénis. Après que tu sois passée à la douche, bien sûr, c'est hors de question qu'on touche à vos petits pénis sales. On est des féminazies! Et pendant que vous cicatrisez, on vous oblige à nous regarder jouer au basket. Parce que les filles au basket, pfff... On court pas vite, on saute pas haut, on est vraiment pas très bonnes au basket. Mais si les hommes n'ont plus le droit de jouer au basket, soudainement, les femmes, on devient les meilleures au monde au basketball parce que c'est ça notre problème. Nous, les femmes, les hommes, vous êtes dans notre chemin depuis le début de la vie. Mais là, on va vous foutre dehors de la société tranquillement. Mais sûrement, comment ça va se passer? Vous avez plus le droit d'aller à l'école. Vous pouvez plus aller à l'école. Vous êtes pas bon là-dedans, de toute façon, hein? Vous êtes pas bon, vous êtes lent, vous êtes distrait sexuellement. En plus, maintenant, il y a plus de femmes à l'université que d'hommes. Et ça, ça donne un argument aux antiféministes. Ils ont comme, plus besoin du féministe. Il y a plus de femmes à l'université que d'hommes. On va régler le problème. Vous ne pouvez plus aller à l'école. Et on va finir le bac à 13 ans parce que je suis pas mal sûre que c'est votre faute. Ça prenait cinq ans à simuler cette matière-là. Et pour les femmes qui ne voudraient pas se rallier au mouvement féminazie, des traîtres, comme je les appelle, qui cachent un homme dans leur cuisine en se disant que personne va aller chercher un homme dans cette pièce de la maison. On vous tue, les alliés. On vous tue. Dans une couple d'années, on va retrouver un journal intime d'un homme qui dit « Aidez-moi, je suis mort de faim dans la cuisine. Personne ne m'a préparé à dîner. » Là, je veux pas perdre tout mon public masculin, quand même. Je veux pas perdre tout mon public masculin. Alors, messieurs, je le reconnais, on a quand même besoin de vous. On a besoin de vous, c'est nécessaire. Pour une seule chose, la reproduction. C'est pourquoi on va pas couper le pénis de tous les hommes qui arrivent au camp de concentration. On va quand même conserver les plus fertiles. Et par « plus fertiles », j'entends « les plus beaux ». Parce que c'est comme ça que ça marche sous le régime féminazie. Si on est pour mettre un monstre au monde, autant être capable de le regarder dans les yeux. Malheureusement, sous le régime féminazie, c'est complètement illégal d'avoir une relation sexuelle avec un homme. C'est pourquoi nous allons conserver votre sperme dans de petits pots. En vous faisant éjaculer chaque jour. Pas avec de la porno sexiste, non, mais en allant gentiment appuyé sur votre prostate. En insérant dans votre anus le manche des marteaux roses qui ont été faits pour nous. Merci pour les outils pour nous, vraiment. Parce que la seule raison pour laquelle les femmes ne s'intéressaient pas à la construction, c'est parce qu'il y avait pas d'outils de notre couleur. Merci beaucoup. Et pour les hommes, pour les hommes qui auraient un comportement exemplaire au camp de concentration, vous vous verrez remettre un aspirateur dans vos couleurs, avec des flammes sur les côtés et des jantes chromées sur les roulettes. Bon là, je sais ce que vous vous dites, j'entends les voix masculines persécutées à mon oreille qui se disent « Ben voyons, elle est folle, ça se dit pas. Si un homme tenait de tels propos au sujet des femmes aujourd'hui, ça ne passerait pas. » Vous avez raison. Si un homme tenait de tels propos au sujet des femmes aujourd'hui, il ne serait pas humoriste, il serait président des États-Unis. Alors, vive les féminazis! Merci mon truc, bonne soirée.